Il n'a pas voulu rester dans son bureau, mais célébrer ensemble avec l'UDPES Likassi le 40e anniversaire de l'existence de ses partis actuellement au pouvoir. Olivier Kiboko, puisqu'il s'agit de lui, a pris part ce 15 février 2022 à cette grande célébration organisée par la Fédération de la Montagneuse-Ville après la messe d'Assondégrasse. A son arrivée, il est accueilli par les membres d'honneur du parti avec des ovations dans la salle. Prenant la parole, le numéro 1 de la commune de Likassi a encouragé les membres de ses partis à se mobiliser pour la réélection du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, en 2023. IUDPES Motto, Fatibé, Fatibé, ici je me sens en famille, je suis chez moi, je vous rassure d'abord que Likassi, mes deux directeurs de la campagne à Fatibé. J'ai peinté, j'ai peinté, Likassi c'est Fatibé. Je m'autorise à engager tous Likassi pour le compte de Fatibé. Battons-nous pour que tu aies posé Fatibé à Likassi. J'ai peinté, l'écriture de la campagne à Fatibé. Je m'aimpsé de la campagne à Fatibé, j'ai peinté, j'ai peinté, j'ai peinté, j'ai peinté, j'ai peinté. que après il a failli mettre à l'échec et à la fatigue pour que 2023 Fati Mouetou reprendre Manda Yake avec succès. Dans le but de répondre à l'appel du chef de l'État relatif au peuple d'abord, le représentant du président de la République dans la commune de l'Ikasi a laissé entendre qu'il est disposé à recevoir quiconque aimerait échanger avec lui. Le bureau est tout couvert. Comme on a fait le groupe Mestre ne reçoit pas où il reçoit l'esclavage et la population. Chef, nous sommes les esclaves et la population. Le peuple d'abord. C'est dans une ambiance de fraternité qu'il a redonné la joie à ses fils et filles du Fers délimités. Tous, Girand, qui est par la réélection des Fati Bétons, a noté qu'autrefois, filles aînées de l'opposition l'IDPS, le parti le plus populaire en RDC, célèbre son 40e anniversaire dans un conteste marqué par la levée du couvre-feu.